salut à toutes et tous ravi de vous accueillir en direct du parc des princes commentaire de ce match toujours prêt hervé matou je suis sûr que vous allez être bon au programme aujourd'hui 90 minutes de foot français avec de la ligue un berit le paris saint germain contre la sainte diem je suis pas content d'assister à cette rencontre avec vous je suis presque sûr qu'on ne devrait pas s'ennuyer plan sur qu'il y a de la paix le numéro dix-huit jérôme gilio vinaldoom le numéro 30 le numéro 7 qu'il n'y a même pas il y a Bon courage, bon match Bon courage 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 C'est bien Merci Allez le 11 de départ du Paris Saint-Germain Pour garder le but, Keylon Navas Sergio Ramos sera là en défense Associé à Prestel Kipembe Léo Messi sera lui associé à Neymar sur les ailes Et devant on va retrouver Kylian Mbappé Qui sera en charge d'animer l'attaque Et le réalisateur qui vous montre la composition de l'équipe de la Saint-Etienne Mostaf a décidé de miser sur la récupération Avec un 5-3-2 Messi Attention, ça peut devenir intéressant Voilà, c'est chaud, c'est chaud avec Messi Génial, quel arrêt génial Le réflexe à bout portant Ouais, la belle précision de Neymar sur ce corner Oh, ça passe juste au-dessus cette tête Le timing était bon, dommage Ouais, le bon contrôle Oh, c'était pas un cadeau Important Ouais, c'est bien taclé Il faut récupérer ce ballon maintenant Achraf Hakimi Peut-être Messi Oui, le centre peut-être Allez, il faut le mettre au celui-là Oh, magnifique, le duel gagné Super réflexe dans les buts Attention, ce corner de Neymar Et le gardien qui s'impose sur ce corner Un jeu qui perd ce ballon On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien Voilà, c'est bien défendu Corner à suivre Un supporter qui sont furieux Et qui estime que l'arbitre aurait dû siffler pénalty Sur cette action Le dégagement mal fait Neymar Et bien fait, il élimine le défenseur Le gardien qui repousse, attention Le réflexe, magnifique dans les buts Super arrêt Un corner qui salue par le public Qui est plein d'espoir Il est bien parti ce corner Et le dernier mot pour le gardien Le ballon qui change de position Allez, le centre maintenant Attention, ils peuvent prendre l'avantage Le bel arrêt magnifique C'est donc le retour du score 1-0 Achra assez bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué et ils sont à récupération il est bien placé pour centrer attention, attention à Léo Messi il y a gardien, c'est pas fini quel but, oh magnifique on voit le but au ralenti, bonne première intervention du gardien mais bon ça n'a pas suivi derrière et il ne peut rien faire sur le deuxième ballon ça fait maintenant du but d'écart, 2-0 au tableau d'affichage Denis Lepera l'équipe qui a pris la main mise sur le ballon par hasard, l'équipe mène au score dès que le ballon arrive à 30 mètres du but d'Aguerre c'est chaud, c'est chaud avec Messi contre-attaque peut-être et le contre n'ira pas plus loin l'adversaire récupère Léo Messi qui est face à l'adversaire il rassure toute son équipe avec ce tacle attention, il peut s'entrer là attention, attention à Léo Messi ouais bien présent le gardien sur cette action mais ce n'est pas fini récupération et voilà c'est chaud, c'est chaud avec Messi on va revoir, on ralentit cette énorme faute d'inattention le ballon qui est perdu et quand on perd un ballon dans cette partie du tien, c'est clair que ça fait mal et bien il ne leur aura suffit que d'une mi-temps pour plier complètement ce match le quatrième arbitre lève son panneau une minute de temps additionnel seulement mi-temps donc ici avec donc déjà 3 buts l'avance on espère que ce n'est pas encore plié mais ça en prend le coup d'envoi de la seconde période qui vient d'être donné on rappelle que Paris Saint-Germain mène au tableau d'affichage à cette place, le numéro 28 Neymar qui limite son vis-à-vis il faut qu'il centre là le gardien qui nous régale encore avec cette parade attention ce corner de Neymar le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé le gardien qui repousse on va repartir sur un corner le corner de Léo Messi, bien frappé c'est mal joué, c'est mal joué ça c'est un petit PMB qui donne la paix, il stop son action, il était en jeu Marco Verratti qui essayait de récupérer le ballon il est passé bien joué, bien joué dans les buts le face-à-face remporté c'était vraiment dangereux la belle précision de Neymar sur ce corner corner qui est dégagé le ballon est récupéré en force de harceler l'adversaire pas d'intensité dans le jeu de cette équipe et forcément ça va donner des idées à l'adversaire on gagne du terrain aller vers la surface, il y a du monde ouais, superbe l'arrêt magnifique à bout portant corner bien tiré au niveau du point de pénalty le mauvais dégagement là, attention oh le but oh magnifique quelle reprise on voit cette séquence qui amène ce but ce dégagement raté c'est clair que quand on fait des cadeaux comme ça la punition est immédiate 4 à 0 rencontre à sens unique on va se faire tacler il a pris le dessus Kylian Mbappé Kylian Mbappé qui centre dans la tête mais pas de soucis dans les buts ça manquait de conviction un petit peu piégé, sous pression là allez, faut s'entrer, faut s'entrer vite pour un équipier au second poteau et de nouveau à corner le corner, le ballon en pleine surface on va à la tête mais c'est sans soucis arrêt facile bon tacle mais ce n'est pas fini Neymar Neymar qui centre pas de soucis pour le gardien il prend le ballon c'est bien joué il a un petit peu d'espace il peut s'entrer la bonne prise de balle il y avait du monde les joueurs qui obtiennent ce qu'il voulait c'est à dire le ballon avec un bon pressing avec du monde pour reprendre ce centre bien dégagé à ce ballon qui était dangereux Marco Verratti à la lutte Neymar le centre mais contrée par le défenseur il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre non il essaie d'éviter le tacle attention ça peut faire but le gardien qui repousse l'arbitre qui a s'y allait à Orjou un retour de position dehors pour être précis il a donc été donné un petit coup de retour Portéry qui a une victoire assez net l'équipe qui a creusé l'écart maintenant un match très réussi vraiment c'est dans le paquet c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon l'action qui se poursuit mauvais dégagement mal fait bonne intervention dans les buts magnifiques la dernière minute avant le temps additionnel les trois coups de sifflet de l'arbitre c'est terminé et c'est donc une victoire pour le Paris Saint-Germain pour le Paris Saint-Germain Merci.